Bonjour à tous des dizaines de subsahariens dont des bébés campent devant l'ambassade de leur pays ou à l'intérieur après avoir été chassés dessus aux oeufs à la suite des mesures annoncées par la Tunisie contre les immigrants illégaux devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ils sont 8 séquantaines à camper sur l'herbe dont 11 bébés et une femme enceinte. On va suivre cet élément réalisé par la rédaction Info de New World TV et on revient avec notre invité, Lu Magoula Kemayou. Leur présence en Tunisie est source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. C'est en substance la phrase du président tunisien Kaïd Saïd à l'égard des migrants de l'Afrique subsaharienne qui a choqué plus d'un. Outre les défenseurs des droits de l'homme, les organisations non-gouvernementales et même l'Union africaine a condamné ces déclarations. Face aux critiques internationales, le gouvernement tunisien réagit. C'est vraiment un mauvais procès et une interprétation fallacieuse des propos des hautes autorités tunisiennes à ce sujet. Il faut vraiment garder maintenant, ça fait quelques jours que cela s'est produit, il faut maintenant garder la tête froide, il faut apaiser. Les messages d'apaisement ont déjà été transmis et c'est malheureux que la commission de l'Union africaine ait fait cette déclaration véritablement. Mais bon, je pense que ça va se retourner un petit peu contre cet esprit qui n'est pas suffisamment indépendant et responsable. A Tunis, plusieurs acteurs de la société civile ont battu le pavé tout en appelant le président à s'excuser après son discours jugé raciste. Nous n'avons porté atteinte à personne. Sans l'ego, il n'y a aucun problème, au contraire, nous en voulons plus. Ce sont autant d'ambassadeurs tunisiens en Afrique et les migrants illégaux, ils sont appelés à retourner chez eux, mais dans le respect de leurs droits et de leur dignité. Selon un communiqué, le chef de la diplomatie tunisienne a affirmé l'engagement des autorités à protéger les résidents étrangers de toutes les nationalités, après avoir rencontré cette semaine les ambassadeurs des pays africains qui ont exprimé leurs soucis de respecter les lois tunisiennes relatives à l'immigration. Le Magwa Kemayou, bonjour, vous allez bien ? Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va commencer par la sortie du ministre Nabila Amar. Comment vous la voyez ? Je crois qu'il se trompe de cible parce que le problème ici, ce n'est pas que le message. Parce que le président Kaïs Saïd est assez intelligent pour dire les choses en nuançant son propos. Mais ceux qui le reçoivent n'ont pas la même capacité de nuisance. Et ce sont les dérives qui ont suivi les déclarations qui posent un problème. Donc quand on a un dirigeant politique, on a un devoir de responsabilité dans son propos qui doit être assumé. Et dans ce cas de figure, je n'ai pas l'impression que le président Kaïs Saïd a complètement assumé ses propos. Et quand son ministre vient donner des leçons aux autres pays africains et à la diplomatie de l'Union africaine de façon plus globale, je crois qu'il se trompe non seulement de combat, mais il se trompe également d'attitude dans ce cas de figure. Parce qu'en Tunisie, on a également des Noirs. Ce n'est pas comme si la Tunisie n'était constituée que de Blancs et de Blancs musulmans. On a des Noirs qui peuvent être musulmans ou pas, mais qui sont Tunisiens à la base. Et dans les dérives que nous sommes en train de sanctionner, que nous sommes en train de condamner tous, y compris au sein de la population tunisienne, il y a beaucoup de Tunisiens dont la couleur de peau est noire et qui sont victimes de ces mêmes exactions et qui ne pourront pas être protégés ni par les populations, ni par les autorités des autres pays africains, ni par les autorités de leur pays. C'est ça qui est déplorable. Alors Nabil Amar parle de mauvais procès alors qu'on voit les Tunisiens qui marchent chaque jour. On a vu récemment l'ancien président Moussef Marzouki qui a également parlé. Alors cette situation dans son ensemble, comment vous la voyez ? Je crois que la Tunisie fait face aujourd'hui à une crise économique qui dure depuis longtemps, à laquelle elle n'a pas trouvé de solution durable et dans laquelle elle a l'impression que plutôt de trouver des solutions, il sera plus facile de trouver des boucs émissaires pour justifier le manque de résultats du gouvernement sur ce terrain-là. Mais encore une fois, c'est pas en divisant forcément qu'on arrive à trouver les solutions. C'est ensemble qu'on les trouve. Si les Tunisiens ne migraient pas, s'ils restaient tous dans leur pays, ça se saurait. Quand vous voyez le nombre de Tunisiens qui parfois échouent en mer au large de l'Italie ou ailleurs, ou alors que vous vous dites que même au large de la Méditerranée, vous avez beaucoup d'embarcations. Et récemment encore en Italie, il y a eu une embarcation qui s'est retournée. Et les migrants qui étaient concernés venaient d'Asie, ils venaient d'Afghanistan, ils venaient des pays qui sont en guerre de l'autre côté de l'Asie. Et ce n'étaient pas des ressortissants d'Afrique noire. Il y en a peut-être quelques-uns, mais ils sont marginaux dans ce nombre-là. Et enfin, je crois que la Tunisie est quand même un pays africain et que dans la construction du panafricanisme dont la mission a été confiée à l'Union africaine, il y a aussi cette idée de libre circulation des biens et des personnes qui devraient quand même être un chantier prioritaire pour tout le monde, que l'on ait des papiers pour circuler ou pas. Ça reste un enjeu d'immigration et d'immigration. Immigration pour les pays d'où partent ces personnes, immigration pour les pays qui les accueillent. Mais tant qu'on est sur le continent africain, ça devrait être résolu dans une dynamique différente de celle que la Tunisie et son gouvernement sont en train de proposer. Alors, juste après la sortie du président Kaï Saïd, on a vu également la réaction de certains Tunisiens qui sont allés saccager les habitations et les choses des migrants africains. Est-ce qu'on peut dire, Luma Glakemaïo, que ce comportement a été enfui déjà dans le cœur de certains Tunisiens? Oui, mon colonel, parce qu'il y avait déjà une forme de xénophobie, voire de racisme, parce que quand vous êtes noir, il n'est pas marqué sur votre figure que vous êtes Camournais, Togolais ou Malien. Or, parmi les Tunisiens qui sont noirs, il y en a beaucoup qui sont pris pour des étrangers et qui ont subi déjà des exactions par le passé. Ils étaient discriminés au nom de leur couleur de peau et vient s'ajouter à cela cette forme de décomplexité, enfin, cette attitude dans laquelle ils ont l'impression qu'on a décomplexé le racisme et la xénophobie. Et donc, s'ils ont l'impression que le gouvernement, à travers la plus haute personnalité du pays, c'est-à-dire le président, leur donne le feu vert pour chasser les noirs qui sont sur le territoire, ils vont le faire. Parce que le président n'a rien dit de moins que de considérer qu'avoir beaucoup de noirs sur le territoire et surtout en situation irrégulière est un complot fait pour modifier la démographie de la Tunisie qui est musulmane et arabe. C'est-à-dire qu'il n'ajoute pas que c'est un pays africain. Il considère que pour lui, s'il y a beaucoup de noirs qui arrivent en Tunisie, cela va changer le visage de la Tunisie et ça va causer un dommage au fait que ce pays est musulmane et arabe. Donc, c'est quand même un gros problème que de raisonner de cette façon-là et de considérer que le Maghreb, qui est quand même une partie intégrante du continent africain, n'est pas noir. Alors, on voit la société civile, les membres de la société civile qui marchent. On voit des jeunes Tunisiens également dans la rue. On l'a dit, les personnalités sont en train de parler. Est-ce que le Maghreb, le problème, c'est le président Kay Saïd ou bien ceux-là qui marchent, ils marchent forcément pour les migrants ? Non, je crois que la réaction des populations tunisiennes, celles qui ont accepté de manifester pour le respect des droits des personnes et à saluer. Parce que dans d'autres circonstances, l'on se serait attendu à ce que les gens se taisent plutôt que de prendre position et d'aller à l'encontre de ce qui a été dit et des conséquences surtout de ce qui a été dit. Parce qu'en soi, ce que le président Kay Saïd dit n'est pas critiquable dans le fond. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne veulent pas de migrants illégaux. Quand on va dans un pays, on doit en respecter les règles. Nous ne sommes que des invités. Et si je viens, je vois que je ne respecte pas les règles. Vous êtes en droit de me demander de partir. Mais c'est la manière de le dire et c'est les précautions pour ne pas protéger ces personnes. Ce n'est pas parce qu'on arrête d'être en situation régulière qu'on perd ses droits en tant que personne. Et donc malheureusement, il y a cette confusion qui a été semée dans l'esprit de certains Tunisiens qui ont eu l'impression qu'on leur demandait de chasser tous les Noirs qui sont sur le territoire, même s'ils ont des papiers. Et donc c'est cette dérive-là qu'il faut aujourd'hui condamner. Mais en soi, le fait de dire qu'on veut que les règles de son pays soient respectées n'est pas un problème. Mais cibler une seule population, dire que ce sont les Noirs qui posent un problème à la Tunisie, à sa démographie et à sa sociologie, voire à son culte, ça c'est un problème. Parce que la Tunisie n'a jamais été un pays musulman. C'est un pays qui est laïque, même s'il y a une grande majorité de musulmans. Il y a quand même ce principe de laïcité et ce respect qui a été fait des minorités, des droits, des femmes, des minorités de tous les autres. La Tunisie a pendant longtemps, sous Bourguiba, été considérée comme un modèle en matière de respect des droits humains et des minorités. Donc c'est vraiment un grand retour en arrière qui est en train d'être opéré. Et je salue véritablement la réaction et de la société civile et des personnalités qui sont en train de rappeler au président tunisien que quand on est dirigeant politique, il y a des égards à avoir dans les discours qu'on prononce. Au vu des dernières élections, on sent véritablement le Maglo Kemayou qui ne le pèse pas trop et la politique peut quand même en profiter pour lui faire la peau. Le problème ici, c'est que le président Saïd est arrivé dans un contexte de marasme. Il y avait eu le printemps arabe qui a permis de faire partir le président qui était en place, Ben Ali. Mais depuis, le pays ne s'est pas stabilisé. À côté de cela, vous avez la Libye qui est un voisin qui est tombé dans une situation de non-État et qui met en danger la situation sécuritaire en Tunisie. Et donc, pour le président Saïd aujourd'hui, relever le défi du retour à la croissance à la fois sur le plan de l'économie traditionnelle, celui du textile, celui du tourisme, celui de l'artisanat, celui de l'économie tunisienne telle qu'elle vivait jusqu'à présent, c'est un défi qui est difficile à relever dans ces conditions-là. Et donc, malheureusement, plutôt que d'être inventif pour trouver de nouvelles solutions, il prend la solution la plus facile qui est celle de parler de la théorie du grand remplacement qu'on a entendu dans d'autres pays, notamment en France, pour défendre sa politique et essayer de liguer certains de ses compatriotes, non pas dans la lutte contre la pauvreté et la crise économique que le pays traverse, mais contre une partie des autres Africains qui vivent en Tunisie, c'est regrettable. Et selon vous, comment les ambassades vont gérer ces migrants qui s'abritent autour, justement, de ces ambassades ? Celles qui en ont les moyens vont rapatrier leurs ressortissants. Celles qui n'en ont pas les moyens vont attirer l'attention des autorités sur le fait qu'il faut quand même protéger leurs ressortissants sur place. Mais je crois que c'est au niveau de l'Union africaine que cela doit se jouer. Et même s'il fallait déposer une plainte contre la Tunisie ou contre les autorités tunisiennes, je crois qu'il faudrait essayer d'abord de résoudre ça sur le plan diplomatique et que les autorités tunisiennes sortent du déni dans lequel elles s'enferment aujourd'hui, dans cette fuite en avant qu'elles sont en train de marquer, en donnant l'impression de ne pas mesurer tout ce qui se passe sur le terrain et qui est la conséquence de leurs propos irresponsables et racistes, voire xénophobes. Une fois n'est pas coutume. Cette fois-ci, on a vu la réaction de l'Union africaine. Comment vous l'analysez ? Je trouve qu'elle a fait le service minimum, c'est-à-dire que nous sommes sur le continent africain. La Tunisie fait partie de l'Union africaine. Elle est dans un regroupement régional qui ne fonctionne pas beaucoup, l'Union du Maghreb arabe. Mais le fait est que l'instance fait tiers sur le continent africain, c'est l'Union africaine. Et s'il y a des problèmes à l'intérieur du continent, c'est d'abord à l'Union africaine de s'en saisir. Si après, elle trouve qu'elle n'est pas suffisamment forte pour trouver les solutions, peut-être qu'elle pourra faire appel aux Nations unies pour aller plus loin. Mais c'est déjà bien que l'Union africaine ait pris ses responsabilités et qu'il y ait une réaction officielle de la part de ses autorités. Vous pensez qu'elle sera écoutée ? Parce que quand on entend le ministre Nabil Lama, il dit que nous n'avons porté atteinte à personne. Oui, peut-être que je vous parlais de déni tout à l'heure. Il y a un vrai déni dans lequel les autorités sont enfermées. Mais quand on voit ce qui se passe sur le terrain et la manière dont le discours du président a été interprété, il y a un problème. À moins d'être aveugle ou alors à moins de vouloir se rendre aveugle face à la situation, tout le monde constate qu'il y a un problème. Et donc si on refuse de reconnaître qu'il y a un problème, il y a peu de chances qu'on trouve une solution à ce problème. Et les populations ont pris leurs responsabilités. Le pouvoir revient au peuple, quoi qu'il en soit. Si la population a réussi à faire partir le président Ben Ali, qui semblait indéboulonnable, la crise politique dans laquelle semble aujourd'hui s'enfermer le président Saïd et son gouvernement pourrait également leur coûter quelque chose sur le plan politique et électoral dans les prochaines semaines. Alors quels sont les pays qui sont les plus concernés ? Tous les pays sont concernés. Parce qu'en réalité, il y a quelques pays avec lesquels la Tunisie a signé des accords pour que leurs ressortissants arrivent en Tunisie, séjournent pendant un certain temps, sans avoir à demander de papier de régularisation avant de rentrer chez eux. Mais ça dure généralement trois mois, pas plus. Et donc une fois que vous avez dépassé les trois mois, vous devez ressortir. D'autres n'ont pas ces accords-là. C'est le cas du Cameroun, par exemple, dont les ressortissants ne bénéficient pas de ce privilège-là. Mais dans tous les cas de figure, le problème qui se pose aujourd'hui est un problème de racisme au sein de la société. C'est-à-dire qu'on a libéré la parole et les actes racistes en Tunisie et il fallait remettre le diable dans sa boîte. Et ça, je ne suis pas certain que cela prenne moins de temps qu'il en a fallu pour le faire sortir de la boîte. Alors pour certains, on doit arriver plutôt à analyser et à maîtriser cette situation parce que vous avez parlé de cela au début. Il y a des Tunisiens également qui se trouvent dans certains pays africains pour que cela ne tourne pas à autre chose. Vous le pensez aussi ? Non, je crois qu'il n'y aura pas de représailles du côté des pays africains, d'Afrique subsaharienne en l'occurrence. Je ne crois pas qu'il y aura de ça. Mais ce qu'il faut, c'est qu'en Tunisie, on arrête cette flambée xénophobe et raciste qui se fonde sur la parole du président. Et c'est ça qui est le pire. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur la parole de la plus haute personnalité du pays pour commettre des actes qui sont répréhensibles et qui doivent être condamnés par la loi. Et donc si le président lui-même a quasiment donné son feu vert et que son ministre, l'un des membres de son gouvernement, vient expliquer qu'il faut circuler, il n'y a rien à voir, c'est qu'on a un gros problème. Je sais que vous voulez faire sans doute référence à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Mais là, ce n'est pas le président qui avait parlé, sauf que les Sud-Africains se sont pris au Sénégalais ou autres. Ça, c'est différent. Ils s'en sont pris aux Sénégalais, ils s'en sont pris aux Zimbabweens, ils s'en sont pris aux Congolais, ils s'en sont pris à tous les autres Africains qui n'étaient pas ressortissants de l'Afrique du Sud, mais qui se trouvaient sur leur territoire. C'est vrai que ces actes-là, par moments, on les a dans certains pays africains, y compris d'Afrique subsaharienne, vis-à-vis d'autres ressortissants subsahariens. Mais ce n'est pas parce que ça arrive que ça donne le droit aux autres de le faire. C'est comme si vous alliez à un carrefour et que vous disiez qu'avant vous, il y avait 20 voitures qui ont grillé le feu rouge. Donc, ça vous donne le droit, vous aussi, de griller le feu rouge et d'être dans l'impunité comme les 20 voitures qui vous ont précédé. Ce n'est pas ça, la loi. La loi punit la personne qui est en train de commettre un acte. Si ça tombe sur vous, et aujourd'hui c'est la Tunisie qui est concernée, vous devez en payer le prix. Donc, je crois que la Tunisie ne doit pas s'appuyer sur le fait qu'il y a peut-être du racisme, du tribalisme à l'intérieur des pays, voire de la xénophobie en Afrique du Sud, pour justifier des actes qui sont condamnables sur tous leurs aspects par la communauté internationale et qui sont condamnés par la population même au sein de la Tunisie. Alors, pour chuter l'Uma Gouakémayo, est-ce que vous pensez que ces événements peuvent provoquer la chute d'un président qui n'est pas au beau-fils aujourd'hui ? C'est-à-dire, je ne pense pas que ce sera l'élément qui va le faire chuter, mais ça peut être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui poussera les gens peut-être à manifester beaucoup plus massivement et beaucoup plus durablement qu'ils ne l'ont fait jusqu'après l'heure. Parce qu'il y a quand même une concentration de pouvoir aujourd'hui entre les mains du président Saïd qui est inimaginable. C'est-à-dire que le printemps arabe qui est passé par là n'en est que l'ombre aujourd'hui. Et donc, si en plus de tout cela, il y a d'autres raisons de manifester et que les populations prennent goût à ces manifestations et n'est pas exclure qu'elles se donnent également envie de renverser le président et son gouvernement. Merci beaucoup à vous, Lu Magula Kemayou. Vous êtes journaliste et écrivain. On va marquer une petite pause et derrière, on reçoit Amouzou Kodjo. Il est le président du Conseil des enfants des forces armées togolaises. Lu Magula, justement, on va parler de l'Afrique encore, des conséquences humanitaires, des attaques terroristes. Infini, merci à vous. Merci à vous également. Sous-titrage ST' 501